Après plus d'un mois sans JFT, chantez trop, dites aussi à Kaguï et de retour pour vous parler d'un mec qui... Tape des livres à l'envers sur son ordinateur. Voilà. Un petit décor temporaire le temps que je retrouve ma maison. Un décor, ma foi, original. Vous avez une heure de tranquillité ? Une heure où l'ennui deviendra votre meilleur ami ? Une heure où votre seul réconfort finalement c'est de regarder les JFT et où les aiguilles de votre montre tournent de manière un peu saccadée. Et bien je vous invite à lire ceci. Le World Guinness des records. Pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un gros pavé qui recense à peu près tous les records du monde. Et aujourd'hui on va s'intéresser aux records battus récemment qui pourront peut-être vous donner des boutons. Et d'ailleurs c'est plutôt lucratif puisqu'ils en tirent en moyenne 70 000 euros par record. Pas bête la bête. C'est parti. L'art est de toute manière dans notre ADN. De tout temps, l'homme a toujours cherché à exprimer quelque chose qu'il ne pouvait pas exprimer par la parole. Et si le dessin est un moyen d'expression plutôt efficace, nous on pensait que le premier dessin de l'homme remontait à environ 40 000 ans. Ce qui n'est déjà pas très frais. Mais récemment des chercheurs ont découvert des dessins dessinés sur des coquillages. Et ces dessins auraient, d'après les analyses, plus de 500 000 ans. Soit 460 000 ans de plus que l'estimation qu'on avait déjà fait. Bon après on se cantonne à des traits sur des coquillages. Mais un demi-million d'années putain ! Ce qui est intéressant c'est que cette découverte remet vraiment en cause la chronologie de l'arrivée d'une telle sensibilité chez l'homme. Et on se rend compte en fait qu'elle descend bien plus vite qu'elle n'est arrivée. Et merde, nos gosses de 15 ans font moins bien que ça aujourd'hui. En 2015, après des centaines d'années de recherche. Oh putain Joël ! Oh putain con ! Une pierre ! Une pierre avec les trois traits ! La plus ancienne ! En 2050, après que l'évolution a la pollution, et les vaches se fait disparaître la totalité des cheveux de la planète. Oh putain ! Oh non ! Oh c'est génial ! Oh c'est monstrueux ! Oh c'est magnifique ! Si les 70 000 euros peuvent être intéressants à toucher d'un point de vue personnel, ça peut aussi être intéressant pour certaines oeuvres caritatives qui en plus de faire parler d'eux, ressortent avec un bon gros chèque dans la poche. Et c'est exactement ce qu'a réalisé l'entreprise Proctower & Gumball avec la plus large sculpture en gâteau jamais réalisée. Le tout pour la fondation Make-A-Wish qui réalise chaque année plusieurs rêves d'enfants malades dans le monde. Le gâteau mesure environ 12 mètres de long pour 10 mètres de large. Soit 10 voitures sur 4, soit l'équivalent d'une bonne grosse dalle. En plus du chèque gracieusement donné par le Guinness, le gâteau a été coupé en 12 000 parts et les recettes vont intégralement aussi à la fondation. Alors quand vous lisez ce torchon et que vous vous foutez de la gueule d'un mec qui casse des oeufs avec son cul, pensez bien qu'il y a peut-être une oeuvre caritative derrière tout ça. Et j'ai maintenant la dalle ! Et j'espère que vous aussi ! On reste dans la bouffe avec un moment très important de la journée... Le petit-déj ! Si vous êtes en couple, vous savez à quel point c'est agréable de se faire ramener le petit-déjeuner au lit ? Et bien un record du monde a été battu en entassant 388 personnes dans un hall d'hôtel pour le plus grand petit-déjeuner au lit de l'histoire ! Alors effectivement, si je trouve ça romantique un petit-déjeuner au lit, à 388, ça doit faire bizarre. Salut ! Il s'est passé quoi hier soir au fête ? Oh ! Salut toi ! Ça va mon centurion ? Bonjour ! Salut ! Vous voulez voir mon sac ? Salut ! Et tout ça est une nouvelle fois organisé par une association caritative, Morden Aware, qui prévient le cancer du sein. Tout ça s'est passé à Shanghai dans un grand hôtel de luxe, avec des matelas prêtés pour l'occasion de 2 à 4 places. Salut ! Et encore une fois, tout ça pour une oeuvre de charité. Je reprends confiance en notre monde. Environ 6000 Chinois ont fait le voyage depuis la Chine pour un séjour de 4 jours en France, dont 2 sur la Côte d'Azur. Et ils battent déjà un record, celui de la plus grande délégation chinoise à l'étranger. Mais ils ne sont pas venus pour ça, ils en ont profité pour battre le record de la plus longue phrase vue du ciel sur la promenade des Anglais à Nice. Tiens, Dream is Nice sur la Côte d'Azur ! Ce qui bat en même temps le record de la phrase qui passe le moins bien au monde. Ces salariés du groupe Tiens, invités par leur patron richissime, lui ont coûté environ 20 millions d'euros entre frais de voyage, frais d'hôtel et l'argent de poche bien sûr à hauteur de 7000 euros. Et qu'est-ce qui est plus détestable qu'un touriste ? Un touriste qui a des thunes, putain ! Et vas-y qu'on fait du shopping et qu'on bouffe de la haute gastronomie. Et bizarrement, ce défi ne profitera personne si ce n'est un milliardaire qui se tient le bide et qui salue ses troupes avant d'une Jeep. Tu t'énerves. Non, pas du tout. Ah si, si, tu t'agaces. Si, si, tu... Non, pas du tout. Un petit peu aussi quand même. Un petit peu, tu... Mais putain ! 20 millions d'euros de retombées économiques pour une phrase écrite par 6000 chinois venus en vacances avec un billet de 7000 euros. T'appelles ça comment, toi ? Et puis alors ça, là, ça. Tu le veux, le chèque, hein ? Tu le veux, hein ? Oui. En moyenne, on passe environ 3 ans de nos vies aux toilettes. Sur la base de 2 minutes par jour, à peu près. Et c'est normal de vouloir qu'ils brillent, ces trous des troncs. Oui. Aussi, le gouvernement japonais va organiser pour la première fois un concours national de design de toilettes. Et attention, c'est pas l'organisation des toilettes sales qui organise ça, c'est bien le gouvernement. Pourquoi ? Et bien tout d'abord parce que le Japon est reconnu pour ses inventions high-tech et son imagination débordante. Maintenant, ils ont même tendance à en jouer. Ensuite, le tout est d'améliorer les conditions féminines par des toilettes souvent occupées par l'éducation des hommes. Les mecs, la cuvette, bordel. Et enfin, afin de promouvoir les Jeux Olympiques de Tokyo en 2020. Par des water. Les gars, vous êtes dans la merde et vous essayez de faire passer un message ou... Parce que quand on fait de la communication, on essaye d'être attirant pour les gens, quoi. De leur donner envie. Je cautionne que l'envie d'uriner fasse partie un peu du truc. Mais bon, vous avez bien une autre idée, non ? Et pour terminer, le jury sera constitué de 7 experts, dont des architectes et un représentant de l'association japonaise des toilettes. Si vous souhaitez en savoir plus, le lien est dans la description. J'espère que vous avez bien profité de vos vacances et les loulous. En tout cas, la rentrée approche et le rythme des vidéos va reprendre. Ne vous inquiétez pas, j'ai un peu profité de ce que j'avais comme vacances. N'hésitez pas à partager la vidéo sur tous vos réseaux, sur Facebook et Twitter surtout. Et sur tout plein de réseaux que vous avez et que j'ai aussi. Et donc, la liste va apparaître ici, je pense. J'en fais trop pour aujourd'hui. Et donc, c'est à vous d'en faire trop. Et je vous avais proposé, comme d'habitude, un petit sondage. Cette fois-ci, sur le record du monde que vous souhaiteriez le plus avoir parmi ceux que je vous ai proposé. Et le grand gagnant, eh bien, c'est le sourire le plus long. Et quand on disait long, on parlait bien de durée et pas de longueur. Et le monsieur a tenu environ 7 heures, il me semble. Moi, vous savez, ce genre de sondage me fait particulièrement plaisir de savoir que vous avez encore envie de sourire, malgré tous ces événements qui se passent. Et malgré la vie qui devient de plus en plus difficile. Je suis heureux. A très vite. Oui.